Bonjour, c'est Moustafa en direct de l'Hlou Industry. Aujourd'hui on va voir l'unboxing GTX 950 à GB. On a trouvé des clinaisons sur le nouveau GPU. C'est toujours GPU pour l'architecture Maxwell. On a vu des clinaisons très intéressantes, comme le Diamond. On a aussi le GTX 950 pour la version X-RAM. On a beaucoup de gens qui s'y sont en train de faire. On a beaucoup de nouveautés à apporter. On a aussi le GTX 950 pour le WinForce. On a un double fan. On a aussi le GTX 950 pour la version OC. On a trouvé l'unboxing avec le produit Gigabyte. C'est un très grand constructeur. Il a une renommée assez importante pour la carte mère et la carte graphique qui sont des produits de qualité. L'industrie bénéficie d'une distribution exclusive avec la gamme de cartes graphiques. On donne beaucoup d'avantages aux marques de qualité. et on essaie de faire le maximum pour vous rapporter les meilleures nouveautés. Donc on a trouvé la carte en unboxing. On a développé la carte. On a montré l'unboxing avec le produit. On a développé la GTX 950. On a développé la GTX 950. La gaming extra. Le sigle le sigle le gaming extra. Le sigle Le sigle X9 On a développé les élèves La gaming extra. On a développé la GTS 950 vers la version Winforce OC. On a développé la GTS 950. Di Gergabyte. On a développé la version Winforce OC. Donc on a la carte graphique, on a le guide d'installation ou le CD, les drivers et les utilitaires. Dans le déballage, on a la GTX 950 pour la version OC. Donc on chauffe directement, bien sûr, pour laisser la version la moins chère. Regarde à la gamme. Comme même l'emballage est différente, on va mettre la mousse. Mais c'est la fiabilité du produit, avant tout. On a toujours un plaisir d'avoir une nouvelle boîte, bien présentée et tout ça. Mais bon, le plaisir, il est limité. Quelques secondes, on va accélérer la boîte. Il reste le produit qui est le plus important. On a donc le guide d'installation. On a le CD, les drivers, les utilitaires. Et on a la carte graphique, la GTX 950 en version OC. Voilà. Donc, on va enchauffer plus en détail la GTX 950 OC. Donc, c'est une carte graphique de gigabyte qui effle le segmental entre les gamme. Mais pas vraiment. Il y a un modèle sous ce modèle. Nous avons le modèle OC directement. Bien sûr, l'industrie a fait le modèle OC. Même si c'est devenu, pour la plupart, purement marketing. Je n'ai pas besoin. Parce que l'OC, il faut voir les chiffres qu'il y a des consommateurs. Je n'ai pas besoin. Donc, à chaque fois, il y a une carte. Donc, il y a une carte en termes d'esthétique. C'est une esthétique sobre. Il n'y a rien de particulier. La coque extérieure, c'est en plastique. Donc, ça fait assez cheap. Le ventilateur, moi, il fait une version cheap. C'est un ventilateur classique. Ce sont les ailes qui ont mis en bled. Ou alors, il y a aussi des fânes bled. Ce qui est bien. Il y a aussi des extractions d'air. Le flux d'air, il est plus important. Mais c'est un seul fâne, par contre. Ce n'est pas une turbine. Mais c'est un fâne. Donc, un fâne, le diamètre est de 90 mm. Il fait son boulot. Vu que la GTX a des 950 mètres. Il fait beaucoup. Rappelons-le que c'est toujours l'architecture de Maxwell. Elle ne surchauffe pas beaucoup. Mais il fait son travail. Côté connectivité, nous avons toujours le port DP. Nous avons le DVI. Les deux DVI, pardon. Nous avons l'HDMI. Donc, DP, HDMI et deux ports DVI. C'est devenu un classique. Donc, quasiment chaque carte. Donc, elle embarque la même chose. Il y a deux segments. Le moyen de gamme. Il y a un port PCI Express 3.0. Bien sûr. C'est devenu un classique. Toutes les cartes, quasiment. Il y a une génération. Il y a un 3.0. Il y a un port PCI Express 3.0. Il y a un port PCI Express 3.0. Il y a un port PCI Express 4.0. C'est assez intéressant parce que le port PCI Express, Il y a un port PCI Express 4.0. Il y a un port PCI Express 4.0. C'est quelque chose de bien. En termes de connectivité, Power, un port PCI. Donc, un port PCI. Il y a une alimentation qui fait un port PCI. Il faut trouver un adaptateur, les adaptateurs sont en vente dans la boutique en ligne dans l'industrie, un adaptateur Molex 6-pin, donc brancher directement sur 6-pin. Ce qu'on regrette vraiment, c'est que les constructeurs donnent de moins en moins d'accessoires. Il n'y a pas d'accessoires, mais 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 il n'y a pas d'accessoires, etc. Donc, de moins en moins d'accessoires sont fournis dans les cartes graphiques et on trouve ça regrettable, surtout que c'est un investissement d'acheter une carte, que ce soit sur la moyenne gamme ou sur la haut gamme. Nous avons donc la GTX 950 à gigabyte pour la version WinForce aussi. Donc, pour la version WinForce, directement déjà, on retrouve deux fans au lieu d'un. Zodj, déjà, je vais vous montrer, vu que la superficie est recouverte, l'aluminium, elle est beaucoup plus grande que la version aussi standard. Donc, la version aussi standard, elle occupe carrément 50% moins. d'espace, vous avez 50% plus d'espace, donc tout ce qui est âge d'alimentation, mémoire à la carte graphique, GPU, tout ça, c'est recouvert. Parce qu'elle est mieux refroidie que la version aussi standard. Mais, on a toujours, le GPU en lui-même ne consomme pas beaucoup. La GTX 950, donc, il s'en chauffe toujours en termes de refroidissement, « Non, ça va être refroidi plus, alors on ne s'est réellement. » Non, il s'en chauffe. Le GPU, est-ce qu'il est chauffé ou non ? Parce que ça ne sert à rien d'acheter un système et d'overclocker. Mais, on ne s'en va pas. Il s'en va faire la même température, ça ne sert strictement à rien. Donc, le deuxième point, c'est que, on ne s'en chauffe les connecteurs. Bon, les connecteurs, ils sont identiques. Donc, on a le port DP, DisplayPort, on a l'HDMI, on a deux ports DVI. Exactement pareil, on a la version standard, la version OC. Voilà. Côté PCI Express, toujours la même chose. Donc, on a un PCI Express 3.0. Côté alimentation, il y a toujours un port CPI. Donc, il y a un port CPI. Donc, il y a un port CPI qui n'a pas besoin de l'alimentation. Il y a un port CPI. Maintenant, je vais pouvoir utiliser un adaptateur. Un adaptateur qui est connecté avec le Molex, qui est connecté généralement avec le disque dur et le lecteur Graver. Et il y a un port CPI pour alimenter la carte graphique. Donc, on a trouvé la GTX 950, l'Extrame Gaming. Donc, l'Extrame Gaming, c'est un modèle qui n'est jamais vu. Il y a un gigabyte, il faut l'avouer. Donc, on a beaucoup de modèles différents, en droite à gauche. À chaque fois qu'on a un jeu, du fait que la fréquence, c'est un modèle qui est très haut, c'est un modèle super haut. C'est devenu marketing. Mais le Gaming Xtreme, elle embarque pas mal d'avantages, pas mal d'options techniques, mais normalement, on ne retrouve pas avec le segment produit. Même les segments à 960, 970, 980 n'ont pas bénéficié de certaines fonctionnalités, de certaines options. Il y a un 950 Xtreme Gaming, qui est vraiment exceptionnel. Il y a un logo sur surface métallique, le logo métallique offert avec la carte, qui est de très bonne qualité. J'ai été surpris, il y a un plastique ou un truc pareil. Non, c'est du super rigide, poli, de très très bonne qualité. Il y a un adaptateur qui est fourni avec la carte, chose qui est acceptable, très très intéressante, comparé avec les autres cartes. Donc, côté esthétique, on retrouve un peu le WinForce, le Dual Fan habituel, le Fan Blade, pour un maximum l'air flux, les jauves, une petite finition, une touche de finition en métal, un peu à l'image de la 980 Ti, ils ont le seul, ils ont le type de design. Le logo, encore une fois, sur la carte. Côté esthétique, toujours, on a le logo WinForce, qui est lumineux. Donc, il ne se contente pas d'être lumineux en bleu, mais il est lumineux et contrôlable, d'après le software, la GIGABYTE, déroule la couleur, les t'habbo, tout simplement. Donc, l'option, elle n'est présente que sur la gamme la 980 Ti G1 Gaming, et on la retrouve, donc, sur la gamme l'extrême gaming, la 950 uniquement. c'est une chose très très intéressante pour les clients. Il y a toujours le silent mode et le stop quand le fan ne se déroule, affiché là-bas, en lumineux, en truc lumineux. C'est une chose qui est utile, le consommateur. Il y a une chose qui est très belle, et il y a une chose qui est très belle. C'est pas évident pour voir le fan est-ce qu'il y a d'or ou l'Arabus Highland. Donc, il y a un backplate qui est une très belle finition. Il y a un backplate qui est fourni avec la carte qui n'aura qu'on voit. Donc, le côté esthétique, elle est vraiment irréprochable et ça ne s'arrête pas là. on dirait qu'il y a une gamme carrément parce que même les connecteurs ne sont pas les mêmes. Donc, il y a trois connecteurs dans le DP, dans le DisplayPort, il y a une flash DME et il y a une flash DME. Donc, les connecteurs sont différents vu que les autres cartes ont deux DME et une flash DME et une DP. Donc, le modèle prend un peu le même le même concept qui met les modèles haut de gamme avec beaucoup plus de ports DisplayPort et de ports DP. Donc, il y a une 3 ou une HDMI ou une DVI. Pour ce qui est du connecteur PCI Express, c'est toujours du 3.0. C'est un classique, ça ne change pas. Côté consommation électrique, elle est très importante par rapport aux autres modèles, bien sûr. Il en faut. Si on a le piot qui est le logo qui est le cas forcément, ça consomme les CT. Donc, il y a une le connecteur qui passe de 6 à 8 pins. le connecteur 8 pins pour faire marcher la carte et tout le système lumineux qu'elle embarque. Donc, 8 pins qui n'est pas facilement trouvable, il y a les alimentations moyennes et entrées de gamme. Il doit acheter un adaptateur. Les adaptateurs en version très très limitée disponibles à l'Helou Industrie. Donc, je vous conseille d'appeler au cas où vous voulez faire l'acquisition à la carte et de confirmer avec les commerciaux si l'adaptateur 8 pin est disponible ou pas. Ou là, vous envisagez carrément de changer d'alimentation pour en avoir une et faire le 8 pin ou de faire le 8 pin. beaucoup. A l'hissab la consommation des autres pièces qu'adalique. Donc, comme nous avons le topo pour la carte, nous allons réchauffer tout ce qui est GPU, mémoire, toutes autres données. Nous allons réchauffer la carte de la carte. On va réchauffer le côté caractéristique de cette carte. Chaque modèle est un modèle. On va commencer avec la GTX 950 OC. On va le côté de la consommation électrique. La consommation électrique de la carte monte à 107 Watt. Donc, la carte graphique est complète. Elle consomme 107 Watt seulement. Ce qui est normal dans l'architecture Tamaxwell, qu'on le rappelle, qui est utilisé pour faire le GPU. Donc, pour ce qui est de la température de 26 degrés en mode soft, ce qui est en même temps en mode Windows, il n'y a pas d'application qui gourmande, tout ça, elle trouve 26 degrés en termes de température minimum ou en même temps de 73 degrés en max de température obtenue en full charge. Donc, quand vous utilisez à pleine puissance, il y a la carte graphique TACOM, 73 degrés vraiment maximum. Pour ce qui est du GPU, il y a une architecture maxwell, pour ce qui est des fréquences TACOM, ils sont affichés sur l'écran. Le GPU HADA dispose de 768 cores CUDA, il y a une mémoire de 2JK en GDDR5 avec une interface mémoire de 128 bits et une fréquence de 6610 MHz. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, il y a la GTX 950 WinForce OC 10 GB. Donc, il y a une consommation de la consommation en nombre en watts, il y a 113 watts exactement. Le chiffre exact qui s'affiche sur l'écran est un minimum en température de 29 degrés et 69. Donc, ce qui est une température très très acceptable et il y a la possibilité pour, pourquoi pas, de l'overclock. le GPU en lui-même ne change pas quel que soit le modèle, c'est toujours le GPU GTX 950 donc une architecture Maxwell et comme la fréquence de la GPU qui s'affiche sur votre écran, on notera une différence de 30 MHz bien la version WinForce et la version OC. La version OC étant elle-même différente de la version standard et en est la fréquence de base de la GPU de 50 MHz, ça nous ramène avec un total d'overclock de 80 ou de 90 MHz pour la version WinForce qui est très acceptable. Donc, côté mémoire, c'est 2 gigants GDDR5 avec une fréquence de 6610 MHz et une interface mémoire de 128 bits qui est en tout point identique mais la version OC d'EFATED. Nous avons les caractéristiques techniques de la GTX 950 de la gaming extrême le plus grand modèle le modèle le plus haut de gamme qui a le type de GPU donc, le modèle qu'est-ce qu'il consomme ? Mais qu'est-ce qu'il consomme ? Il consommait 162,5 Watt c'est-à-dire c'est plus de 50% les différences bien les modèles les FATO tout ça pour bien sûr le système lumineux la ventilation mais surtout le système lumineux il consomme beaucoup vraiment beaucoup surtout pour ce genre de segment assurez-vous d'avoir une bonne alimentation parce que c'est quand même une petite différence à ne pas négliger. côté fréquence elle les vaut bien parce que la carte ils nous ont habitués à avoir des petites différences là c'est quasiment une très grosse différence puisque la carte dépasse là-bas 1400 MHz ce qui est quelque chose de très 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 intéressant en termes de performance après les jeux et les benchmarks ça a quand même une petite influence non négligeable qui est un très bon point pour Gigabyte donc le modèle cette fréquence elle dépasse 1400 MHz reste toujours l'architecture comme pour tous les modèles 950 pour ce qui est de la mémoire elle a une taille qui ne change pas c'est 2Go en GDDR5 la fréquence par contre elle change au lieu de 6610 MHz elle a comme 7010 MHz donc vous allez noter 400 MHz de plus c'est un OC intéressant aussi côté mémoire ce qui est très rare il faut leur cliquer en affaire d'habitude le OC concerne seulement le GPU là ils ont quand même fait ça côté mémoire ce qui est intéressant l'interface mémoire bien sûr elle reste à 128 bits pour ce qui est de la température entre 30 et 70 degrés c'est une température très très appréciable parce que maintenant ça où je lis la fréquence elle a beaucoup le simple fait d'être maintenu à 70 degrés c'est déjà un expo en soi donc on va voir les tests après le moment là on va se défendre les tests sur la GTX 950 HD il y a un protocolle de tests le côté benchmark et le côté in-game on va voir les benchmarks on va voir le test 3D Mark en mode Fire Strike normal et mode Fire Strike extrême sur chaque modèle donc on va voir les résultats le score qui a une légère différence le score est de l'ordre de 5 à 10% de différence ce qui est appréciable on voit que ce n'est pas juste de l'air c'est vraiment des modèles qui sont distincts même côté performance mais c'est le côté esthétique donc on va voir le benchmark le benchmark le benchmark c'est un benchmark donc Octane c'est un benchmark exclusivement réservé les GPU Nvidia donc on va voir les 3 scores obtenus pour chaque modèle de carte graphique donc on va voir les résultats obtenus sur le benchmark Unigene donc Unigene Heaven donc on va voir les résultats obtenus en mode normal pour chaque carte et en mode ultra pour chaque carte obtenue donc vous vous forgez une idée d'après les différences qui sont toujours logiques donc la carte la plus performante qui est l'extrême donc on va voir Ingame Ingame bien sûr vu que les résultats se rapprochent assez qui met les benchmarks donc beaucoup plus côté Ingame on a voulu vous donner uniquement les résultats FPS obtenus sur le modèle extrême vu que la différence elle est assez minime elle est à 5% et des fois un petit peu plus ou un petit peu moins tout dépend de la licence de jeu utilisée pour le comparatif on va voir les résultats FPS obtenus avec le gaming extrême la GTX 950 la Gigabyte pour les licences de jeu on ne change pas on a même ajouté des licences de jeu pour faire le test pour l'enrichir Inch'Allah vous avez donné plus d'informations pour les informations et pour les informations et pour les informations vous avez vu Assassin's Creed Unity vous avez vu avec Crysis Star Wars Battlefield 4 vous avez vu GTA 5 vous avez vu CS GO qui a été ajouté ou héros de la Storm vous avez vu sur un autre en plus de Call Of Duty Ghosts tout va bien vous avez vu qu'on voit les résultats en HPS tout de suite c'est que vous avez vu Tomston, je donne votre directeur et l'enjeu se recueillir. On suit le plan d'un. Je vous récupère sur le toit et en cas de défi. Décartez-vous de l'arrivée. Décartez-vous de l'arrivée en chine depuis l'année. My team! I hope I have to see you! Just to the right! You gotta take them out, T! How to support the GTX 950, the OC, the WinForce, timide gaming. We're up here. Let's try to make recommendations special. By not to, we must be able to optimize the performance. Let's take the performance to the total performance. We're going back to the winForce, the WinForce, the Extreme Gaming. qui est vraiment très bien équilibre. Pour le total, il n'y a pas de performance, mais il n'y a pas de performance, c'est le modèle Gaming Extreme. Le Gaming Extreme, il n'y a un certain nombre qui s'estime, vous dites, il y a un rapport à la 960, il y a un peu plus d'après le prix. Donc ça, il n'y a pas de la 5 de ce genre. Pourquoi ? Le 950 Extreme Gaming, c'est vraiment de 200, près de la 960. Il y a cette différence, il y a un peu plus de 5%, parfois un peu moins, par rapport à certaines cartes de la 960 version de base. Donc, nous, on dirait à vous, merci à vous, pour vous abonner à cette exposition. Je n'ai jamais vu les produits Camel, vous avez vu les produits Gigabyte et plein d'autres remarques qui sont disponibles sur le site web, vous pouvez vous abonner à l'écran. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook et à la page Youtube sur YouTube sur l'écran. Je vous remercie à vous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...